bonjour à tous du coup jour 3 du confinement c'est ça je me trompe pas louis sur trois jours trois donc on vous l'avait promis je vais vous faire une jeu 1 2 3 je vais y arriver vous allez m'accompagner durant ma routine de split d'écart frontal aujourd'hui je vais faire donc c'est une séance qui va durer entre 30 et 40 minutes alors la vidéo sera peut-être plus courte que ça en tout cas moi je vais travailler pendant 30 40 minutes en comptant la récup donc on va d'abord par les matos déjà la première chose si vous prenez les choses au sérieux quand vous faites de l'haltéros vous avez des pompes d'haltéros vous avez un bas de contention vous avez vos genouillères si vous faites un entraînement pour vous étirer c'est la même chose il faut préparer donc moi du coup je prends ça trop sérieux je me suis acheté ce super futal l'eau est énorme j'adore ces ponts avant jujimofu donc c'est hyper élastique c'est pour ça que j'ai acheté ce que je me sentais vachement restreint dans les jogging classique donc première chose un bon jogging pour être à l'aise la deuxième c'est des chaussettes parce que les semblent ah ouais en plus ses adhérents qui me les ont offert des ribots que je crois malheureusement ils sont déjà trompés tu vois ça va vite tu passes ta vie en chaussettes c'est pour ça et du coup les chaussettes c'est pour pouvoir glisser bien sûr il vous faut trouver alors moi je le ferai là parce que c'est une plateforme qui glisse la mode de faire des étirements sur du parquet en mode guerrier qui ne glisse pas ça sert à rien ça met une contrainte supplémentaire ça fait mal et ça fait mal ça met des contraintes sur le genou sur les pieds donc on va essayer d'avoir le moins de douleur possible alors je sais que certains d'entre vous vont faire ça de chez eux qui ont pas le matos que j'ai moi mais je vais vous montrer à chaque fois comme on pouvait faire niveau alternatif donc moi ce j'ai dont j'ai besoin aujourd'hui c'est une barre dont j'ai pris une barre de 10 kg parce que je suis pas non plus jujimofu je mets pas des barres de 45 kg je suis là des pensées mais étirements donc ça va me servir quasiment tout au long de ma séance un forme roller ici sera pour moi mobilité thoracique mais après j'ai pris un amas ça c'est pour poser mes genoux parce que ça c'est quand même dur ça va me faire mal donc c'est que c'est que j'ai un besoin de nous au moins pendant l'échauffement j'ai pris des sponges heures aussi pour pour mettre autour de mes pieds pour pouvoir encore plus amortir la flotte plus important pendant l'entraînement boire tout au long d'entraînement d'ailleurs j'adore l'eau dans 20 30 ans il y en aura plus une autre barre ici ça ça me servira juste pour l'échauffement c'est une barre de squat chargé à 40 kg oui je fais du squat de temps en temps mais c'est à chaque fois pour soit mes étirements soit pour mes satos j'ai aucun intérêt dans mon activité physique à devenir super fort sur ce lift tu vaux combien en soit 140 peut-être pas 140 aujourd'hui je pense honnêtement 130 dans un bon jour peut-être 135 ça j'en fais pas je monte jamais les plus grosses barres que je me mets sur la tronche c'est 90 et c'est avant mes salto c'est pour avoir un rebond nerveux ou c'est des squats en pose hyper léger comme la 40 kg pour faire circuler le sang voilà donc du coup on va démarrer on va démarrer alors l'échauffement que je vais vous montrer là je le fais que ce soit pour l'écart facial donc celui là où l'écart latéral même si c'est un échauffement qui est un peu plus utile pour l'écart faciale latéral c'est les jambes alors latéral ça va être comme ça c'est celui que je sais faire voilà et faciale c'est comme ça alors vous allez voir qu'en faire you merde j'ai dit mais j'ai entendu ton jeu du mec alors voilà on va vous montrer un avant après sur louis juste en me filmant il va devenir plus souple alors je vais démarrer du coup premier mouvement de n'importe quel entraînement d'ailleurs je pense sincèrement que c'est de être la priorité c'est mobilité thoracique pourquoi je fais ça même pour le split parce que vous allez voir que pour l'esprit il faut que je me tienne le plus droit possible et du coup il faut que je relâche mes muscles et directeurs du rachis que je sois bien placé et pour moi c'est une priorité c'est premier mouvement que je fais et ce sera dans n'importe quel de mes échauffements si je fais du tricking si je fais du break si je fais d'haltéros du crossfit vous devez mettre ça en premier façon je pense que la plupart des gens le font puisque je pense que les gens ne font pas comme moi je vous montre aujourd'hui vous encourage du coup à essayer alors le premier je le fais sans bar sans rien oh ça craque lui donc je démarre comme ça je me relâche c'est de le faire craquer un peu je sais pas si on va entendre c'est si on va entendre donc voilà je reste comme ça 15 20 secondes je me relâche un peu je roule un petit peu les autres j'ai fait vraiment statique celui là je me permets de de masser un petit peu je fais aussi côté là ça va craquer aussi c'est pas le rouleau qui fait de la saison d'eau alors c'est la première chose que je fais ce matin tout j'ai rien fait d'autre on a pris le petit dej on a les gars ils sont sur la console juste à côté dans le pièce on va les voir tout à l'heure pour les deux récup mais moi j'ai démarré ça je crois qu'il faut en voir zone et joué à quoi redon comme warzone encore ok alors du coup là j'attaque sur le squat vous allez pouvoir critiquer ma forme non je vais faire du squat sumo pourquoi je fais du squat sumo parce que je cherche à chauffer un peu plus mes adducteurs je fais pas l'écart facial aujourd'hui mais encore plus c'est encore plus intéressant si vous faites l'écart facial de faire du squat sumo juste après je vous montre un autre exo que vous pouvez faire à la place de celui-là pour chauffer sachant que ça permet de compenser sur ta mobilité de cheville qui est loin d'exactement vous allez voir trop de l'acheter des dépôts je fais cinq rêves je vais faire quatre séries alterné avec la mobilité thoracique donc je me force à vraiment pousser les genoux à l'extérieur et étirer le grand il me semble j'ai essayé avec une zone sur ce un zoom sur ta tête je suis pas arrivé je sais pas moi je suis je pense que je suis à 5 bon là t'as aucun ressenti de charge c'est vraiment le but là c'est de détirer et je me vous avez les étirements contractés et relâchés et moi plutôt que de faire semblant qu'il est une tension de contracter volontairement le muscle j'externalise je mets une charge c'est pour ça que c'est la barre c'est la barre ça m'aide à descendre parce que si je le fais barre à vide ouais c'est ça j'ai pas ça on fait faire beaucoup en good morning ouais en altéro pour travailler sur les chaînes arrière si vous n'avez pas de barre chez vous là vous vous êtes chez vous vous êtes en quarantaine vous allez voir que je me mets un petit talonnet vous pouvez faire des squats vous pouvez faire des squats vous pouvez faire des squats classiques ou alors carrément faire comme moi j'ai fait un squat sumo un squat sumo une fois que vous êtes là vous pouvez faire des petites pauses venir basculer sur les côtés en poussant les genoux vers l'extérieur pour venir étirer ici et la deuxième option aussi si vous avez une barre chez vous je le ferai plus justement pour l'écart latéral que je fais aujourd'hui je le faire c'est du coup pareil hyper léger c'est le faire du livre tu peux venir de côté ouais tu dis si vous avez des barres on a dit qu'on sait que vous avez des barres j'ai prêté des dumbbells et des cut-ups ou pas des barres une charge qui va vous permettre de devenir étirer vos ischios mettre une légère contrainte sans pour autant que ce soit ce soit la mort ok moi je fixe mon dos je fixe un point au sol je vais venir faire une légère flexion au niveau des genoux calme c'est ma première série tu ressens plus d'étirements en ayant la barre qui s'éloigne du corps ça mène on pouvait faire les pieds plus écartés il n'y a pas de règle là on n'est pas en train d'essayer d'avoir le plus beau livre du monde on est en train d'essayer de s'échauffer et d'étirer donc good morning sumo ok donc j'en ai créé non ça c'est un un cœur un cœur bar ok alors du coup j'ai fait une série maintenant je vais passer à l'autre revient sur ma mobilité thoracique je suis là je l'aime beaucoup alors si vous n'avez pas de bar pour le faire avec une plate avec une halter vous pouvez même le faire alors pour le coup je suis pas trop fan des trucs avec les bouteilles d'eau qui doit sortir beaucoup sur internet ces derniers temps mais là c'est largement suffisant vous prenez une bouteille d'eau de 2 litres ou de 1.5 litres dans chaque main ça fera largement le boulot surtout si vous êtes très raide des épaules vous allez voir que moi de ce côté là ça va pas trop mal parce qu'avec le break j'en ai bouffé j'aime beaucoup alors vous venez bien placer le haut du dos dessus petit technique pour se placer ouais éviter de mettre le foam roller trop bas sinon c'est la charnière thoracolombaire on vient étirer on vient accentuer la cambriole lambert alors que là il veut vraiment ouvrir au niveau thoracique exactement j'aurais pas dit mieux donc là une fois que je suis là on a bien dit dans le podcast que la souplesse et du contrôle c'est à dire que c'est de la force et de la coordination ce qui veut dire que la charge que vous devez choisir c'est une charge que vous pouvez contrôler sur la descente d'où la barre de 10 d'où la barre de 10 exactement déjà même la barre de 10 la première série je sens que vous vraiment je me force à contracter les dorsaux donc on contrôle la descente une fois qu'on est là on reste 15 20 secondes là tu ressens que tu es en étirement ouais alors ce que je fais c'est que j'ai été entre relâcher les faits de venir chercher devant ici est ce que tu essaies de maintenir une tension dans tes abdos pour éviter de trop cambrer ou un petit peu mais j'y fais pas spécialement tout le temps attention mais tu veux tout le dos soit en extra j'ai jamais de douleur de dos spécialement donc je fais pas ça si j'avais pas le dos je le ferais par contre mais sachant que tu as une posture déjà avec une grosse entéversion une posture un peu cambré de base ça n'a pas l'air hyper agréable non ça va franchement ça va c'est un truc que j'aime bien faire moi le premier c'est plus dur dans tous les altero qui regardent un c'est louis derrière la caméra je vous recommande de faire des trucs comme ça tout ce qui ouverture du haut du dos et des épaules il n'y a pas de secret je vous dis sur tous les mouvements d'amener la journée d'eau donc prenez deux chez vous vous en prenez une seule ça peut faire le taffant ok alors du coup la robin pourquoi une bouteille en verre n'est pas plus de risque ça se casse parce que j'essaye de limiter le plastoc même si c'est peine perdu on a partout je me dis que ce sera meilleur pour ma santé de voir là dedans ouais parce qu'apparemment ça se dégrade dans la flotte j'ai eu un reportage j'ai hyper longtemps là dessus de toute façon je sais pas si vous avez fait la même expérience que moi si vous gardez une bouteille en plastique pendant plusieurs jours au bout d'un moment là l'eau à la chance de goût pouvoir mettre de la flotte nouvelle dedans mais ça se dégrade on a cassé combien des bouteilles en verre comme ça c'est ma première je n'ai pas pété encore je te jure donc là je reprends ouais deuxième série nous en restent en gros deux comme ça après celle là à antoine qui voulait une vidéo de moi qui squat ça y est là maintenant chaque le squat c'était à partir d'une certaine charge avant ça comptait pas comme c'est quoi la charge je crois que c'est 2,50 on est beaucoup et dans la merde je bouge un petit peu ici une dernière je crois que j'en fais 6 à chaque fois en fait n'est ce pas ok bon je finis du coup mais mes deux tours j'ai pas vous faire subir ça vous avez vu ce que je faisais je vais faire les deux tours et puis on se retrouve pour la suite de l'échauffement au total tête de tour dans les quatre j'ai quatre tours j'ai quatre tours le premier juge je mets pas de barre je le fais juste pour craquer mon dos j'ai quatre tours entre le squat et avec la barre à six jusque j'en fais que trois serrés avec la barre donc là c'était l'échauffement général encore une fois c'est que ce soit pour l'écart latéral ou faciale d'ailleurs je n'ai pas expliqué pourquoi c'était intéressant de travailler ces deux mouvements ce que vous allez dire et moi je m'en fous d'avoir le grand écart c'est un grand écart que le coffre la crête et cassé avec ça peut être un argument ça non alors les le grand écart je vais donner plusieurs arguments pour différents types de personnes si vous êtes coach le grand écart ça vous donne une légitimité va à un grand écart ça va peut vous aider dans votre travail en plus de ça ça se retranscrit à travers beaucoup de l'activité physique parce que l'angro pour avoir un grand écart vous imaginez bien vous devez avoir des issues hyper mobile et franceur hyper mobile adducteur hyper mobile est fort parce que comme on l'a dit encore une fois c'est du rôle de la solidité de la force la coordination pour maintenir les positions il faut maintenir une certaine tension que même si vous votre obligé c'est pas d'avoir le grand écart la routine qu'on fait là un peu vous aider pour l'haltéro pour le crossfit pour la gymnastique c'est un truc qui revient souvent dans le crossfit de dire qu'il faut être fort surtout le range of motion et là on est vraiment à l'extrême du range of motion c'est ça toujours exactement ce qu'on a toujours cette image un peu des contorsionnistes qui n'ont aucun aucun tonus à la fin des mois vous avez vu que moi là je suis en tension quand même je suis en plein et plein extension au niveau thoracique mais je garde un contrôle sur la barre je la repousse ici oui après les contorsionnistes tu l'as dit dans le podcast c'est de l'hypercelle hyperlaxité articulaire plus que de réelle exactement parce que moi le matin je suis un batron d'ailleurs matin je suis un bâton il faut vraiment on aurait dû nous filmer faire du les enroulés et j'ai pas dit aussi pour tout ce qui est le roumain si vous pouvez pas le faire chez vous vous contracter les abdos légèrement pour ces résumaux plate c'est de garder j'entendu et puis pareil vous venez faire ça les rêves si je peux me permettre de faire une recommandation pour ceux qui sont très très raide comme moi ce que vous pouvez faire c'est mettre un pied légèrement devant l'autre quand vous faites ce mouvement là comme ça vous avez un pivot du bassin aussi le bassin est pas fixe donc il ya l'émi bassin qui vient pivoter et ça vous permet de plus ressentir l'étirement sur la jambe qui est devant et donc aller chercher un petit peu plus loin et dans ce cas là vous faites cinq six rêves d'une jambe cinq six rêves dans le juste avec deux bouteilles d'eau de toute façon pour ce type d'étirement et on ne sera jamais avec des grosses barres la contrainte a besoin d'être légère mais elle doit être présente c'est à dire que c'est toujours mieux d'avoir une petite charge même si c'est un vase une bouteille d'eau d un bouquin que rien du tout ce qu'il faut c'est que vous soyez à l'aise avec la charge pour la contrôler voilà donc on se retrouve là c'était l'échauffement général on se retrouve pour l'échauffement spécifique je fais mes deux tours à tout de suite bon pendant ce temps là on va voir ce qu'ils font de l'autre côté à faire un petit tour si c'est des insultes leur écran donc voilà le petit coin on a un vidéoprojecteur aussi quelque part mais là c'est des collages du coup les open de call of ça va les gars pas trop la semaine de décharge pendant la semaine de décharge voilà donc on décompresse aussi à notre manière tiens remets toi on va t'es pas vertébrou antoine c'est un moment j'ai pas mal j'épaules comme ça aussi après tu peux nous faire une critique du squat de robin à 40 kg c'est un squat sumo ça c'est la douille des portes lifter ça je crois que c'est valide en ipf là t'es bien articulation de l'argent de la hanche en dessus de l'articulation du genou échauffement en général on vient de terminer maintenant on passe à l'échauffement spécifique échauffement spécifique au grand écart latéral ce qui veut dire que pour le grand écart facial je serai je ferai carrément autre chose je vais vous montrer celui-là aujourd'hui alors je vais pas le faire dans un grand écart latéral en gros sous modo c'est comme ça donc je vais avoir besoin d'être souple au niveau des fléchisseurs de hanches et souple au niveau des ischios du coup les deux exos que je vais faire pour ils vont faire en sorte d'émuler la position et venir tirer ses membres là donc le premier que je fais c'est warrior l'homme donc là à la forme du guerrier j'aime bien ce nom c'est stylé ça rentre beaucoup plus si et qui ne l'est d'ailleurs alors je le fais avec une barre pareil parce que je vais travailler qu'une barre après et ça m'aide à descendre plus bas vous pouvez le faire sans barre avec les bras au-dessus de la tête donc ce que je vais faire c'est que vous posez mon genou là dessus pareil j'essaie de soulager les articulations c'est juste pour te protéger le genou en acte moi je vais développer la barre pas épaule active et je vais avancer ici et je vais essayer de créer un max de tension au niveau des fléchisseurs je contracte les fesses quand même j'altern des fois je les relâche complètement et je contracte on est à beaucoup de personnes qui font cet étirement là en venant se pencher en avant et en allant chercher une fermeture sur l'eau du dos et que j'atture commande l'invers je souhaitais en fait là ce qu'on cherche à faire c'est un split quand on fera un grand écart par contre j'arrête vers ce qu'ils ont fait un grand écart quand on fait un grand écart on doit se redresser donc ça sert à rien de pencher en avant ça ressemble pas à ma position terminée finale bon mouvement de fin donc là je vais faire le droit sera à la jambe droite devant du coup je fais que ce côté là d'accord tu commences un côté après tu feras moi je ferai l'autre après on fera je sais pas si on fumeur passe pas ça suffira pour ça là je vais faire trois tours sur ce mouvement là et j'alterne du coup c'est vrai que je me dis beaucoup avec ce mouvement là il s'appelle ça d'une personne j'ai personne coeur c'est quand on vient à descendre et qu'on re des qu'on remonte moi je reste en bas ou est en étirement avec la marque de faire une autre montée pour mobiliser un petit peu j'essaie de laisser dépasser légèrement mes pieds du banc si vous pouvez prenez une box si vous êtes chez vous une table basse solide des livres et puis on a pour qui pour certains ça suffira juste se pencher en avant donc j'enroule la nuque mais je vais chercher là c'est tout le coup je suis vous allez voir que je suis vraiment passé moi s'il ya des mecs qui sont dans mon cas ils vont me trouver spécialement bien quand même après tout à l'heure à la fin de tournée de ta séance tu seras beaucoup plus souple que ça c'est pas beaucoup plus résisté malheureusement mais ce sera bien mieux combien de temps entre 15 et 20 secondes là je fais quelques temps comme ça le fait de de manière la position c'est important le fait de savoir en entrée en sortir aussi il faut faire les à ce que je n'ai pas autant celui sur les autos rastique j'adore mais là je vais faire encore deux tours sur l'or linge et sur ça veut se retrouver du coup pour la montée en gamme plus simple avant vous vouliez pouvoir faire toutes les séries pour en faire une pour remontrer on passe tout en arrière on va voir s'ils sont en train de gagner leur partie à côté après ok hélas ce qui est bien c'est que vous pouvez avoir le meilleur des deux mondes il ya rien qui vous empêche de faire le c'est peut-être chez vous travailler un peu les deux jusqu'à une certaine charge d'accord mais faire par exemple dédéveloppé comme ça il s'est fait pressant en étirant c'est qu'à une époque quand ils allaient chercher leur jerk sous la barre ou même les les arracher en fente ils avaient une fente qui ressemble à ça en dessous pour aller chercher les deux portes et qui fait des fonds comme ça il y en a pas mal qui font ça dans le mot traîné je sais pas ce que ça vaut les fonds vraiment comme ça je vois je sais qu'on a le terreau ce qu'il y avait une grosse trauma qui était associé au niveau des hanches c'est parce qu'ils avaient été débats à 150 plus voilà vous avez vu pareil ce que je peux vous pouvez faire c'est entrer et sortir de la position au pot et faille premium 9 euros 99 n'a pas les pubs que d'air oui c'est moi qui ai pas payé et retour aux des personnes qui est donc là qu'est ce que tu vas faire tu vas faire tout ça sur la jambe droite ouais pas forcément là quand je fais les issues et je fais les deux en même temps mais là je fais que la jambe droite pour la tu feras la gauche ensuite ce qui va se passer c'est que je vais faire ma montée en gamme en speed latéral ce qu'on va voir vous allez voir juste après c'est à dire que je vais démarrer je serai dans le dur et je vais arriver mon objet qui ça va être d'arriver à mon amplitude complète et une fois que j'ai mon en plus complète chope la barre et là je me fais des séries ou en gros je reste 10 15 secondes encore qu'un seconde je suis optimiste et là c'est suffering c'est la souffrance et du goût est ce que tu fais la jambe gauche pour la jambe gauche je l'a fait après et la jambe gauche quand je la fais je refais du coup de faire son coeur je refais pas le je faire son cul forcément parce que je le refais un petit peu mais je fais bien moins de série par contre je fais surtout celui là de l'autre sens pour attirer mon fléchisseur ok ça marche voilà bon bah je te laisse finir sa série à tout de suite encore vous pouvez voir on a fait un petit montage parce que louis la barre de 10 kg c'est trop dur à sachant que je sens la muscu que j'ai fait hier c'est pas mal en vrai c'est pas mal le truc c'est que c'est pour ça tu peux pas aller plus loin et on pourrait faire du pullover ou pas disent que le pullover ça peut te faire gagner genre si tu sais si tu as le sternum un peu renfoncé ça peut te le ouvrir je sais pas si c'est vrai ce que moi c'était mon cas quand j'étais jeune ça me complexe et maintenant je m'en fous mais je me disais peut-être que je devrais faire ça mais j'y croyais moyen je croyais moyen à toutes les histoires et du coup c'est bien on peut le faire avec la prise d'arraché tu peux travailler avec différentes prises là on a du mal avec le snatch prise arrachée peut-être un peu de taper dans les épaules après ce que je trouve qui est dur avec l'altéro c'est qu'il faut être très souple de thoracique il faut avoir les hanches souples et les chevilles souples et mobiles en vrai je trouve que l'altéro c'est un sport qui demande une souplesse c'est quand même assez extraordinaire que les gymnases sont bons en hétéro aussi ouais et encore que les gymnases je trouve qu'ils ont une certaine mobilité qui des fois se transcrivent pas dans le la plus spécifique c'est ça voilà c'est ça je fais du fond traque j'essaye d'essayer avant la fin du vlog avec la barre de 10 kg alors maintenant on va faire la montée en gamme j'ai oublié de parler d'un truc tout à l'heure dans les indispensables c'est ça c'est un chrono c'est important que vous mesuriez vos récups oui désolé marine j'ai déjà pété le téléphone du coup un chrono pour mesurer la récup et le temps de travail il n'y a pas de raison que vous fassiez en force et pas pour la mobilité vous faites bien vous en fait tout ce que vous faites il ya une notion de quantification vous compter les rêves vous comptez la charge vous devez aussi compter la récup et le temps de travail ça fait partie du jeu le chrono hyper important d'avoir je m'en suis pas servi pour l'échauffement parce que je j'enchaîne et puis je fais au feeling par contre pour mes séries de travail vous allez voir que là je suis plutôt sérieux là dessus je prends bien mais alors là on va faire la fameuse montée en gamme je vais démarrer avec mon âme mat toujours pour préserver pour nous sur les séries trail je le mettrai parce que ça me permettra d'aller chercher un peu plus loin donc je vais démarrer sur le genou là est ce qu'il faut savoir sur les chaussettes soit un truc qui glisse donc là j'ai rajouté ou est un petit truc sous le talon en plus pour aller chercher plus loin ça c'est un vrai truc de breaker non c'est mon chrono ici à robin c'est un vrai truc de breaker ça ne sont pas de breaker c'est ça je n'ai pas l'époque je faisais place et là je glisse je glisse je glisse je glisse je garde les mains au dessus de la tête une fois que je suis là je vais maintenir 30 secondes bon t'es déjà pas trop mal par rapport à ce que je suis censé faire à la fin c'est pas bon retenez bien je vais faire un plan on voit bien les cas antoine t'es impressionné c'est beau c'est beau ça fait trois jours en train de faire non je t'assure t'es pas mal du tout là voilà donc ça combien de temps tu es resté là je reste entre 20 et 30 secondes c'est pas de moi je me suis dit je vais prendre un temps de rester sur le temps là je vais prendre trois minutes de récup alors pendant les minutes de récup vu que les crossfiters n'aiment pas les formats avec minutes de récup est-ce que tu peux leur dire de de faire un format style e3 mom ou e4 mom oui bah c'est ça ça revient en même mais je sais qu'ils préfèrent les constats c'est le format les émoms au final ce que j'aime bien c'est ça c'est que ça t'impose ça t'impose la récup et tu as l'impression d'avoir un mode alors que des séries en musculation ça ressemble à ça non mais c'est utile aussi en haltero parce que tu as certaines personnes quand quand le programme est léger ils prennent peu de récup et au fur et à mesure des semaines le volume l'intensité tout augmente sauf que eux ils augmentent les temps de récup aussi donc en fait il ya une manière de la manipulation du volume et de l'intensité sert à rien si la récup augmente aussi et puis la récupération ça permet à tous les changements physiologiques de se passer dans votre corps parce que là au niveau de vous ça ça demande beaucoup de force à ce que j'ai fait que ça demande pas de la force comme pour faire un squat à 200 kg mais sa mère ça demande une quantité de force donc là du coup pendant la règle soit vous reposez vous lisez un bouquin on fait 100 mille près soit vous faites du nunchaku et un nunchaku c'est 10 euros à décathlon vous allez avoir un dingue guignol mais vous allez accomplir votre rêve de gosses vous regardez beaucoup ce n'est comme moi moi j'en ai acheté un j'adore ce truc en vrai ça coûte 10 balles et pour s'échauffer les épaules sérieusement tu vois tu vas dans tu vas dans on peut le laisser je pense qu'on allait que j'ai pleinement par contre tu te tu t'as sommes ce qui est bien que ça c'est que tu as je peux me taper avec c'est pas un vrai truc tu ferais mal à personne avec à ça c'est pour les transitions de ses attention quand même à l'objectif et faire la vaisselle faire la vaisselle ouais ça s'appelle des stupid super c'est de faire du skate ça va si j'essaie de faire un manuel en chaussettes en chaussettes je vais pas faire de boli boli je vais me déchirer pour partir de là bon après c'est dans un appartement c'est pas forcément le top comment est-ce que des cannes comme ça peut ce côté uniquement 178 ouais lou du coup qui essaye avec la barre de 10 kg comme il l'a promis tentative de pire pire contre vraiment au début tu vas voir à la fin savoir a été bien là une fois qu'on y est c'est pas si je te dis une fois qu'on y est ça va et je trouve qu'avec la barre tu arrives lu à relâcher les mains tu regardes là où les mains un petit peu ça fait du bien ouais par contre ce que je te demandais tout à l'heure là j'ai plus aucune contraction au niveau abdominal donc je suis un peu comme vrai ça c'est ce que vous pouvez faire aussi entre vos séries jongler avec du strap c'est moins facile qu'avec des balles t'as pris en combien de temps à jongler avec des balles j'ai Arthur qui m'a bien aidé c'est bien pour la coordination je pense je pense pas je pense que c'est un truc hyper spécifique mais c'est marrant c'est marrant c'est plus facile avec des balles qu'avec des trucs irréguliers comme ça encore une voiture devant il me reste une série d'échauffement et après on attaque la série à non quoique on peut faire maintenant je sais plus bon allez vas-y on va le faire alors du coup si en fait c'est bon je récupère ma barre ma barre qui m'a volé donc là vous avez vu je garde la mat pour l'instant parce que je sens que ça va m'aider pour aller chercher un peu plus bas et prochaine série j'enlève c'est bien que je mette le spongeur pour glisser ma plus grosse difficulté c'est d'arriver dans la position en fait une fois que j'y suis c'est très désagréable mais c'est pas le plus technique le plus technique c'est vraiment de réussir à se passer donc là ici je développe la barre j'avance un peu mon pied je décale et c'est parti on rappelle aux gens tellement d'être quelqu'un qui est souple de base toi faut souffrir j'ai dit qu'il fallait souffrir ou vous avez vu c'est pas une partie plaisir c'est comme un max une dizaine de secondes 10 secondes là je prends quatre minutes de vraies récup où j'ai peut-être allé j'ai peut-être l'embêter rodon sur call of où je sais pas bouger mais rien tranquille mais comme ça je récupère et je reviens pour la prochaine série j'enlève ça allez j'ai encore dit putain du coup c'est pas grave je vais recommencer encore du coup 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 euh série 100 lab mat j'avoue que je suis un peu stressé parce que je sais que ça va faire très mal mais je le fais sans la base ça me permet d'aller en temps plus bas que ce que vous avez vu avant mais le départ c'est le même j'espère tenir 10 secondes ça c'est là que tu sens que tu es stressé, tu te rabies Bosh ça c'est comme un forceux à avoir un squat avant d'en arrêter allez tiens encore un peu il me reste encore 3 comme ça pour la dernière je vais essayer de partir sur la barre de 15 kg je ne l'ai jamais fait ce sera une première si j'arrive c'est super content la série d'avant n'était pas trop mal je le sens bien vous comme j'ai fini mon échauffement avec la barre il me l'a piqué vous voulez fais pas du squat tu fais du strict press avec je vois que tu as mis des élastiques avec des kettle est-ce que tu peux nous expliquer Loulou pourquoi tu fais ça ? ça va me permettre de bosser en instabilité donc je vais avoir beaucoup de travail sur le gainage surtout je ne suis pas mauvais en strict press mais je joue toujours sur la vitesse au décollage et là je ne peux pas me permettre de partir vite sinon les kettle vont m'embarquer donc je vais être obligé d'avoir une vitesse qui est linéaire sur le mouvement et avoir une trajectoire qui est parfaite aussi si je pars un peu devant ou un peu derrière ils vont me rappeler à l'ordre ok je vais faire combien de reps là ? maintenant je vais faire 3x6 et les deux premières séries sont bien passées j'ai peut-être essayé de faire 8 là c'est la dernière ? c'est la dernière sachant que là en fait je suis sur une période où je fais que du renseau une période foncière j'ai que de l'altéro deux fois par semaine donc pour l'instant c'est pas lot avec les kettle je crois que j'ai 66 l'objectif c'est que c'est remonteux 100 kg d'ici un mois 100 kg c'est annoncé la semaine prochaine avec Antoine on fera des simples à 90 on fera peut-être un des mobs à 80 Antoine Louis il a dit que tu allais faire des simples à 90 la semaine prochaine quand je ferai un des mobs à 90 en strict press avec toi la semaine prochaine ça va redon nous fait croire qu'il a 100 aussi en strict press mais il voudra pas le faire avec nous solide allez 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 yes t'as fait 8 ou 9 ? t'as fait une pause sur la dernière provoque provoque t'as fait une pause sur la dernière c'est pas c'est pas t'as fait c'est pas c'est pas Ah! Yes! Oh! Ah! Yes! Ah! C'était le petit bonus. Du coup, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. On en a encore plein d'autres dans le sac pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Est-ce qu'on peut annoncer une vidéo ? Non, on ne peut pas. Est-ce que toi, tu as un truc à annoncer que tu aimerais bien faire ? Non ? Non, on va voir. On va voir. Ça va venir. En tout cas, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous avez appris des choses, que vous n'êtes pas ennuyés aussi. Je vous souhaite encore bon courage pour le reste du confinement. À très bientôt. Salut !